Clément Payas, bonjour. Bonjour. Clément, tu travailles chez Seloger, tu es responsable produit et tu viens de donner une conférence qui a fait un carton ici au Rennes sur les erreurs qui peuvent nuire à l'image d'experts d'agents immobiliers. Alors, c'est quoi ces erreurs ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est agent immobilier ? Voilà, quelles sont les erreurs ? Les faux pas. Tout à fait, petit préalable d'ailleurs, on était deux, il y avait également Sandy Castagna, mon homologue sur les applications. Chez Seloger, moi je m'occupe du site web. Un duo Seloger. Exactement, on était un duo. Les cinq erreurs qu'on a mis en lumière, en fait, à la base viennent de la donnée qu'on récupère au quotidien, à la fois sur nos utilisateurs, sur ce qu'ils font sur nos sites, mais aussi ce qu'ils nous disent. Ces cinq erreurs, elles peuvent paraître des évidences, par exemple, utiliser du jargon de l'immobilier dans le descriptif d'une annonce. Exemple ? Exemple, un charmant T4 atypique dans une résidence BBC adaptée PMR. On est dans l'univers de l'immobilier. Ça veut dire quoi ça ? Voilà, c'est exactement ça. On est dans l'univers de l'immobilier, nous on sait ce que ça veut dire. Quelqu'un de lambda qui se lance dans sa recherche immobilière pour la première fois, BBC, PMR, T4, ça ne lui parle pas du tout en fait. Ça ne lui parle vraiment pas du tout. Donc, premier conseil, on évite le jargon. Exactement. On n'est plus, il y a dix ans, avec des annonces papiers, on a de la place sur le digital, autant en profiter et mettre des verts descriptifs. Alors, deuxième conseil. Deuxième conseil, pareil, qui peut un petit peu tomber sous le sens, répondre à ses prospects. Alors ça, on l'invente. Ah bon, il ne faut pas répondre aux prospects ? Non, il faut répondre aux prospects. Ah oui ? L'erreur est de ne pas répondre aux prospects. Justement, ce que nos statistiques nous montrent, aujourd'hui, on envoie finalement des contacts e-mail aux agents immobiliers. On a un certain nombre de statistiques, on sait si ces e-mails arrivent dans les boîtes de réception des agents immobiliers, on sait s'ils les ouvrent, voire s'ils les cliquent. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on a un e-mail sur trois qui n'est pas ouvert par les agents immobiliers. Autant de leads qui ne sont pas utilisés, autant de messages qui ne sont pas répondus. Et en termes de perception client, les clients finaux, c'est juste les agents immobiliers, ils ne veulent pas me répondre. C'est souvent le cas ? C'est effectivement souvent le cas. C'est la même chose sur téléphone. On a lancé récemment une fonctionnalité de prise de notes sur les annonces. Le principe pour nous, c'est de faire en sorte de simplifier la recherche, par exemple des couples, des familles. La possibilité de discuter du bien, t'en penses quoi de celui-ci, est-ce qu'il t'intéresse ? Et on a regardé de façon anonyme les commentaires. On s'est rendu compte qu'on a à peu près 15% des commentaires qui concernent des difficultés à joindre le professionnel. « Ne répond pas », écrit en majuscule. Ce sont des vrais messages. Rouge ! Ça traduit quand même un certain énervement de la part des utilisateurs de Sologer, qui sont finalement les clients des agents immobiliers. Toutes ces mauvaises pratiques, finalement, ça rejaillit sur l'ensemble de la profession aussi. C'est vrai que quand on cherche un logement, on est pressé, on a envie que ça aille vite et qu'en face, on a un mur ou quelqu'un qui ne répond pas. C'est très, très désagréable. Oui, tout à fait. Effectivement, ça nuit à l'image de la profession. Bon, alors ça, c'est des conseils de savoir-être, mais un peu basiques. Mais effectivement, c'était bien de les rappeler. Est-ce que vous avez d'autres conseils surprenants ? Il y en a un qui est surprenant, je ne sais pas, mais en tout cas avec des infos intéressantes. La localisation. La profession a pris l'habitude de ne pas forcément indiquer la localisation d'un bien. Ça, on a peur qu'un concurrent vienne piquer le mandat. Exactement, oui. Exactement, sauf qu'en 2019, est-ce que cette peur a toujours lieu d'être ou pas ? Dans les faits, un agent IMO qui connaît son secteur avec la photo du bien, en général, il arrive à retrouver le bien, déjà. Par contre, si on regarde ce qui se passe d'un point de vue utilisateur, on a deux utilisateurs sur trois, deux utilisateurs sur trois qui ont déjà abandonné une annonce parce qu'elle ne contenait pas la localisation, qui n'ont pas été voir plus loin. Un autre exemple de pourquoi la localisation est importante, en 2019, on ne recherche plus comme on recherchait il y a cinq ou dix ans. On recherche par exemple par quartier. Je ne cherche pas un appartement à Bordeaux, je cherche un appartement dans le quartier Bacalon. On recherche aussi avec du dessin sur la carte, le fait de dessiner une zone de recherche. Et enfin, on peut rechercher aussi par temps de transport. On ne cherche pas forcément un bien à Bordeaux, on cherche un bien à dix minutes de la crèche de son enfant et à trente minutes en voiture de son bureau, par exemple. Pour toutes ces fonctionnalités, on a besoin d'avoir la localisation du bien, qu'elle soit exacte ou partielle, mais en tout cas pas à la ville, pas à Bordeaux. Donc, pas de jargon dans l'annonce, on répond au téléphone, on répond aux mails, on géolocalise. Exactement. Et puis ? Et puis, on peut également parler des visuels. Finalement, le temps que les utilisateurs passent sur une annonce est très très limité. On a mesuré que c'est en moyenne deux secondes. En deux secondes, c'est le temps d'attention sur une annonce. Si on décide si on va plus loin, regarder un petit peu plus les photos ou pas. On a vu également que trois quarts des utilisateurs ne regardent que les photos. Ils ne descendent même pas en dessous, regarder le descriptif ou autre. Ceux qui regardent le descriptif sont évidemment les plus engagés, ceux qui sont réellement intéressés par le bien. L'information visuelle, elle est vraiment essentielle. On a même un autre exemple de statistique. 90% des clics qui se font uniquement sur les photos, sur une annonce. Ça traduit à quel point le visuel est important pour les utilisateurs et à quel point il ne faut pas se louper. Donc, ce n'est pas uniquement ajouter des photos, c'est potentiellement ajouter des vidéos, de la visite virtuelle, de la visite 3D. On peut proposer tout ça aujourd'hui. Et alors, le dernier conseil ? Le dernier conseil a rapport aussi à la géolocalisation. On en parlait tout à l'heure, l'importance d'indiquer la localisation du bien. Souvent, ce qui se passe aussi, c'est qu'on tombe sur des annonces qui ne sont pas forcément localisées là où elles sont réellement. On montrait lors de la présentation un exemple d'un test utilisateur qu'on a mené. On a quelqu'un, finalement, qui est derrière un écran et qui fait sa recherche sur le site sologé. Il a lancé une recherche d'appartement dans le 12e arrondissement. Et là, il voit sur la liste une maison. Il clique dessus, une maison, ça l'intéresse. Et quand il est dans le descriptif, ce sont ses vrais mots. C'est « Non mais attendez là, à une heure de Paris ? » « Non mais attendez là, j'hallucine là. » En fait, l'annonce en question se trouve, je ne sais plus dans quel département, mais à une heure en train de Paris. Et elle remonte sur le 12e arrondissement parce que l'agence en question a dit que ce bien se trouvait dans le 12e arrondissement. Ça, c'est de la trichouille. L'agent IMO, dans les faits, peut avoir besoin d'étendre sa visibilité de ses annonces. Pour ça, il existe plein de produits publicitaires. Il existe plein de façons de booster ses annonces sur d'autres zones de chalandise. Par contre, indiquer que l'annonce en question se trouve dans le 12e arrondissement, effectivement, c'est une information fausse et qui, là, vient énerver les utilisateurs. Et tout ça, ça ne rejaillit pas sur le site Sologer. Aujourd'hui, quand on voit les commentaires, les commentaires ne disent pas « Sologer, vous nous trompez, etc. » Ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt les agences. En général, elles ne sont pas dupes. Toutes ces données qu'on mesure aujourd'hui, ce n'est évidemment pas, pour nous, une façon de donner des leçons aux agents immobiliers. On n'a pas besoin de leur apprendre à faire leur métier. Par contre, on leur montre juste ce qu'on constate au quotidien avec nos utilisateurs. Et ce problème, il a existé aussi beaucoup avec les péniches et les bateaux-logements. Quand on lance une recherche dans tel arrondissement et arrive des prix tout à fait abordables, on se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Et finalement, on se finit par se rendre compte que c'est un bateau. Oui, tout à fait. Après, on a aussi la possibilité de filtrer sa liste. On a ça pour finalement plein de types de biens. Il y a par exemple des biens neufs qui remontent. Tout le monde n'est pas forcément intéressé par un bien neuf ou un bien en VFA. Là, j'ai envie de dire, la balle est plutôt dans le camp des utilisateurs pour trier leur liste et faire en sorte d'écarter les types de biens qui ne les intéressent pas. Alors, il m'est arrivé de tomber, je ne sais plus, mais je ne crois pas que c'était sur ce loger, sur une annonce d'appartement de 6 mètres carrés. Alors, comme ce n'est pas de la location, on n'est pas dans la réglementation des 9 mètres carrés, mais c'est quand même un peu exagéré. Et on comprend que du coup, le consommateur soit un peu remonté de temps en temps contre l'agent. Oui, exactement. Et là-dessus, encore une fois, tout est dans les mains des agents immobiliers. Un site comme Sologer, nous de notre côté, nous sommes un diffuseur d'annonces, on travaille pour les agents immobiliers en fait. Mais si demain, je mets une annonce chez vous, je suis agent immobilier, voilà, appart studio 6 mètres carrés, qu'est-ce que vous me dites ? Il y a un filtre qui dit non ? Ou alors, il faut requalifier, ce n'est pas un appartement, ce n'est pas un studio, c'est un local, c'est un débarras ? Aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de filtres automatiques, par exemple, des filtres où on se rend compte que le prix est, par exemple, totalement déconnecté de la réalité de la région. On a des filtres aussi sur, par exemple, les types de contenus. Par exemple, quand une annonce propose des photos mais en 50 par 50 pixels, en vrai, sur un écran, ça représente à peu près ça, c'est illisible. Ça, on les signale finalement aux agents immobiliers. Après, le contenu d'une annonce, aujourd'hui, nous, on a aussi une qualité de diffuseur, finalement, on diffuse aussi les annonces de nos clients. On ne peut pas non plus aller dire à nos clients, les agents immobiliers, mais désolé, cette annonce, on ne va pas vous la diffuser. Ce n'est pas correct non plus. Là, la balle est vraiment dans le camp des agents immobiliers pour à la fois aider nos utilisateurs mais surtout aider leurs clients, finalement. Perso, est-ce qu'il y a une appli, un outil digital qui a changé votre vie ces derniers temps ? Je vais vous donner un exemple que je donne souvent parce que c'est souvent une question qu'on pose dans nos métiers, c'est l'application CityMapper. J'ai eu l'occasion dans ma vie professionnelle de travailler pour différents services. J'ai travaillé, par exemple, pour la RATP, j'ai travaillé aussi pour le site Mappy.fr. CityMapper est une application qui m'a vraiment parlé en termes d'expérience utilisateur parce qu'elle répond vraiment à mes besoins. Mon besoin, c'est de, en un clic, connaître l'itinéraire pour me rendre chez moi. J'invite tout le monde à la tester. Cette application, elle est vraiment canon. Bon, je vais tester ça en rentrant. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.